Bonjour à tous, bienvenue ! Je suis avec qui là ? Mon intro te fait rire ? Alors l'intro me fait rire et moi-même je sais pas vraiment ce que je fais là. Eh bien écoute, Bam ! C'est moi ! Bonjour, bonjour ! Bonjour ! Alors Bam, qui es-tu déjà présente toi ? Alors moi je suis Bam, je passais dans le coin, j'ai vu de la lumière et j'ai subodoré des odeurs intéressantes. Donc je me suis invité. Des odeurs d'alcool ! Ah c'est sain ! Aujourd'hui nous allons faire un cocktail, mais pas n'importe quel cocktail. Nous avons, et je remercie Ankama de m'avoir envoyé ceci. Merci, merci Ankama ! La sauvette ! Mesdames et messieurs, qu'est-ce que c'est ? Magie ! Alors c'est notre nouveau sirop. Chaque année on fait une petite version. Là on fait d'abord une bière exclusive avec la brasserie du pays flamand. On vous a proposé il y a deux ans la chouchette. L'année dernière c'était en fin d'année la rescapée, inspirée par l'univers de Weaven, la fin du monde. Et à chaque fois on essaie de proposer un équivalent sans alcool, parce qu'il y a quand même des gens qui boivent pas d'alcool dans ce monde triste. C'est vrai, c'est difficile. Et cette année pour changer un peu, on fait pas une limo, on fait un petit sirop. Un sirop citron-mante, donc sirop mojito on appelle ça. Un sirop au mojito, la sauvette, sauver des eaux. Moi déjà j'ai été super surpris, parce que quand tu m'as dit oui le prochain soft drink et tout, je m'attendais à une limonade. Vous m'avez envoyé le colis, j'ai ouvert le colis et j'ai vu ça, j'ai vu. Mais non c'est un sirop. J'ai couru vers la régie et j'ai fait regarde, regarde c'est un sirop. Du coup le concept de la vidéo, c'est de créer un cocktail. Donc évidemment il y aura de l'alcool, c'est un cocktail, vous êtes dans un bar, vous commandez un cocktail. Mais l'ingrédient principal c'est la sauvette. On doit faire un cocktail autour de ce sirop goût mojito. Personnellement j'ai inventé ma recette, je prends des risques un peu. Toi je sais pas, tu t'es inspiré quelque chose, tu as pris une recette existante. Moi c'est complètement différent, en fait c'est quand j'ai vu tes vidéos de cocktail, que j'ai développé ce produit uniquement pour aujourd'hui. Ah d'accord ! Donc tout est prévu depuis des mois. C'est fou, j'ai la pression d'un coup. Tu sais que j'ai très peur, je vais être honnête, j'ai peur de mon cocktail. J'ai pris des ingrédients qui sont cohérents mais ça n'existe pas. Au premier abord on va goûter ce sirop. Yes. Avec de l'eau comme vous achetez le sirop sur le Ankama Shop, et puis vous le mangez avec de l'eau, vous le mangez. Si dès le début c'est dégueu, je pense qu'on arrête la vidéo. Si c'est pas bon on cut. Et puis voilà c'était bien, on aurait fait une petite séquence quoi. Voilà des mini verres, on va se faire des mini doses. Ah on va pas se faire des shots j'espère. On va pas faire un shot de sirop. Ah je suis pas prêt. Je suis pas prêt pour un shot de sirop pur. Genre comme ça, raisonnablement. Ah mais attends il y a des traits sur ces verres. Bon ça c'est des verres pour boire du rosé dans les caves. Je sais pas si on boit beaucoup de rosé par chez vous, mais en tout cas par chez nous on boit beaucoup de rosé. J'ai connu les caves à vin blanc aromatisé. Le rosé c'est l'avant apéro, tu bois un rosé avant l'apéro. Ah moi j'atteignais jamais le repas. Ah ah, t'es vraiment bienvenu ici alors hein, dans ce cas-là. On se fait servir ici, on est bien reçus. Je recommande cet endroit. Donc déjà au niveau de la conneur, j'pensais que ça serait vert. J'ai pas trop dilué pourtant. Mais ça va plus vers le jaune. On dirait un sirop de citron plus que menthe. Carrément ! Santé, goutons cet euh... Et bah, chill, ce sirop à sauvette. Je sais pas pourquoi je sent, c'est ce que j'suis en train de déguster un vin. Mmmh ça robe est un peu, euh. Mon 보�ain est un peu, euh. Moi je reconnais direct le mojito. Moi je reconnais le sirop que j'ai déjà goûté. Je sens le mojito, je sens le sucre et du coup ça fait bizarre, comme il n'y a pas d'alcool, bon je n'ai jamais bu de mojito sans alcool. Du coup ça fait un peu bizarre, je sens vraiment que c'est un sirop qui a du sucre, peut-être je l'ai trop dosé, ça ira mieux dans un cocktail de toute façon. Après il faut doser selon ton goût. Est-ce que tu veux qu'on en teste un micro dosé ? Micro dosé ? Je veux bien. J'ai mis trois fois moins. T'as mis deux fois moins. J'ai mis deux fois moins. C'est fou, j'essaie d'être raisonnable mais j'y arrive pas, c'est du sucre alors. Ouais on a envie, voilà c'est ça. Ouais ça coule, ça coule tout seul, c'est fou. Donc là c'est un micro dosé, c'est pour les enfants où leurs parents ils leur disent pas trop de sirop. Attention avec le sucre. Allez santé. Bah je trouve ça meilleur micro dosé. Je pense même que c'est la bonne dose en fait. C'est la bonne dose, ouais. Donc moi c'est simple, ce qui va se passer c'est que tu vas commencer. Yes. Je vais partir, très loin. Et je vais regarder l'intégrale de bref, comme dans le dernier épisode. Clairement je vais regarder les 83 épisodes. Et pendant ce temps là tu vas concocter ton cocktail. Je vais essayer. C'est dur à dire cette phrase. Non c'est pas facile. Tu vas concocter ton cocktail. Surtout que c'est un cocktail qui est coquin. Donc je vais concocter un cocktail coquin. Waouh. Et puis après ça, bah on va échanger nos places. Et moi je ferai mon cocktail. Avec ceci évidemment on le rappelle, c'est le concept de la vidéo. Ah oui, c'est un contrat. Que je vais mettre en plein milieu d'ailleurs. Et attends, il y en a pas assez, attends. Oh. Voilà. Allez c'est bon, je l'ai dégainé nulle part carrément. Hop. C'est de la magie, c'est de la magie. Voilà. Bonne chance pour ton cocktail. Allez c'est parti. Alors je vais démarrer mon cocktail secret par de l'eau pétillante. Si nous avons une marque, mais on ne dirait pas la marque, ça ne nous a pas sponsorisé pour l'instant. Mais ça ne saurait tarder après cette extraordinaire vidéo qu'on est en train de concevoir. Donc on va commencer par mettre un petit peu de pétillante dans lequel nous allons faire infuser un petit sachet de thé vert. Car c'est bon pour la santé. Et clairement quand on boit des cocktails d'alcool, on veut faire attention à son santé. Ça s'est bien passé. Et là on impose. On impose, on impose, on impose. Ensuite, on regarde son anti-sèche. J'ai travaillé pour cette vidéo. Maintenant on va commencer à rajouter le sirop. The famous sirop. La marque qui nous a sponsorisé. On la salue. Merci encore de votre confiance la sauvette. Et là on a vu qu'il fallait pas trop doser quand même quoi. C'était bien ce petit exercice avant parce que ça nous a permis de bien micro-doser le cocktail. On mélange un petit peu, on laisse infuser. Alors je recommande pour chez vous de laisser infuser de trois heures. Mais là pour des nécessités et des besoins techniques, nous allons arrêter l'infusion. Récupérez donc ce sachet de thé impropre à la consommation, n'est-ce pas ? Ensuite, un nouveau sponsor. Comment ça se rend ? Le mec de bois. Plus d'alcool, il sait même plus les règles de base pour ouvrir une bouteille. Laissez-moi, c'est la victoire de la force brute sur l'intelligence en général. Ah voilà. Et c'est bien de l'alcool. Je confirme. Allez on y va, on verse. Alors on va mettre une dose. Mais l'expérience nous a appris et surtout Dadou nous a appris qu'il fallait pas faire un dosage 50-50 parce que c'est trop fort. Et ça j'ai envie de dire, il est temps qu'à un moment donné à nosages, on se rende compte de ça. Je recomplète l'ensemble avec de l'obédient. Et on termine par du sucre roux de canne cassonade. Voilà. On va remettre une petite et après on va goûter. Attention, on voit que c'est du micro dosage. Je pense que j'ai tous mes composants. Il y a des effets et tout. Oui, il y a des effets spéciaux. Mec, on voit que le mec est préparé, tu sais, il découvre ce qu'il fait quoi. Oh tu trouves que c'est extraordinaire. Est-ce que ça manque de quelque chose ? Il me semble bien l'alcool. Je vais rajouter une petite pointe de sirop. Oui, une belle pointe de sirop. Quand même, parce que bon, c'est bon quoi. Comme je le souhaite. Il est parfait. Rebonjour. Alors ça va bien ? C'était bien avec Bam ? Il a été sage avec vous j'espère. Parce que je le laisse quand même sur ma chaîne YouTube. Faudrait pas faire de bêtises. J'espère qu'il a fait un très bon cocktail. C'est à mon tour, ça y est. Faire un cocktail avec la sauvette. Le sirop parfum mojito de Ankama. C'est un sirop au mojito. Dans le mojito, on a du citron et de la menthe. Je me dis que la saveur de la menthe, on va déjà la retrouver là-dedans. Donc j'ai pas pris de menthe. Je vous montre les ingrédients directement. Je prends des risques. De la vodka. Mais pas n'importe quel vodka. C'est de la vodka lime. C'est de la vodka au citron vert. C'est très léger citron vert. Vous prenez un shot pur de ça. Vous sentez pas trop au citron vert. Mais on le sent quand même. C'est pas de la vodka goût pétrole quoi. Bon, 40 degrés d'alcool, c'est assez doux. Franchement, on va pas bourrer Bam le pauvre parce que là il va revenir. Salut Ankama, je suis revenu. J'ai prévu de prendre citron jaune, citron vert. Ensuite, vodka, petit sirop, la sauvette et les morceaux de citron et tout. Super, mais qu'est-ce qu'on met comme diluant en fait ? On va pas mettre de l'eau quand même. Voici une bière Belzébut. Belzébut qui font des bières très fruitées. Je cherchais une bière au gingembre. Le gingembre, ça va bien avec le citron. Et donc, figurez-vous que c'est une bière blanche. Donc, ça va être assez léger en goût. Et c'est une bière blanche gingembre citron vert. Les étoiles se sont alignées. Des petits bonbons. C'est des fruits. On va essayer de sélectionner les meilleurs fruits pour mettre du coup sur une brochette au-dessus du verre. Il faut qu'on le sente, mais pas trop. C'est pas la bonne bouteille. Celle-ci est fermée. C'est super, je me suis fait pranker. Donc, on la refait du coup. Ah, la sauvette. On va bien doser. Hop là. Ensuite, on va doser la vodka que j'aurais dû doser avant d'ailleurs. Ok. Donc là, on a notre sirop et notre vodka. Je vais couper mes quartiers de citron. Voilà. Et je comptais mettre des morceaux. Des gros morceaux en fait. Des gros morceaux de citron. Parce que mon cocktail se boira à la paille. Donc, s'il y a plein de trucs au fond, c'est pas grave. C'est la séquence sympa où j'enlève les pépins. Voilà. Et puis, on va les balancer directe dedans. Ciao, ciao ! Donc là, c'est marrant parce qu'on tourne cette vidéo du coup fin février. Mais il faut savoir que là, ce cocktail, il me donne juste envie d'être en été et de le siroter au bord de la plage. Voilà. Ensuite, je vais faire la brochette de bonbons. Là, je me rends compte qu'en fait, au niveau liquide, là, il y a juste la vodka du sirop. Donc, ananas, bananes, ananas, bananes. Comme ça, c'est bien là. C'est parfait. Oh, ça va être bien, ça va être bien. Ça va être beau. Petite brochette de bonbons. Ça va en vrai. Et pour finir, on va mettre du coup la bière. Je vais essayer d'en mettre le plus possible parce qu'en fait, j'ai mis beaucoup de vodka quand même. Oh, je pense que ça va vraiment bien aller. Oh là là, ça sent trop bon. Pas mal. Ça fait une petite mousse et tout. C'est mignon. Je vais goûter. Vous savez quoi ? Je ne sens pas du tout la vodka. Je suis sûr qu'elle est restée tout au fond. Ok, on reteste. Je la sens, mais un tout petit peu en fait. Je pensais en avoir mis des milliards de tonnes. Bon, on va en remettre. Voilà. Allez, c'est reparti. Hop là. Comme ça, il y en aura en dessous et au-dessus. C'est nickel. Ça fait un sandwich de vodka. Oh là, c'est parfait. Wow. Ok, c'est vraiment bon. Tu me serres ça dans un bar. Je m'écroule devant le bar. J'ai failli oublier le citron vert, catastrophe. On va faire la rondelle. Donc là, je vais faire une tranche fine, mais pas trop. Le couteau qui ne coûte pas. Et voilà, messieurs, on a un bon cocktail. Le drop cocktail. On va le ranger, on va le cacher. On va passer à la déguistation. C'est parti. Et nous voilà. Ton cocktail est fait. Oui. Mon cocktail est fait. Donc là, on va se faire servir. On va fermer les yeux. Alors, je suis quand même... Je vais te dire que je suis très curieux de ce cocktail. Parce que je devais commencer à regarder un petit peu de bref. J'ai eu le temps, pendant que tu prépares ton cocktail, de regarder deux fois The Irishman. Donc, je me dis que du coup, je ne sais pas dans quoi tu as préparé ça. Peut-être un chaudron. J'ai mis un peu de temps. Un petit peu. Et donc, je suis curieux. Pourtant, il est assez simple mon cocktail. Mais peut-être que j'ai beaucoup parlé aussi. Du coup, il faudra qu'on retourne la première fois. Parce que je rajoute des blagues. Je ne peux pas me permettre d'être moins rigolo que toi. Là, ça va être ton moment. On va goûter et c'est parti. On ferme les yeux. C'est le vrai ? C'est le vrai Chef Clément ? Non, c'est le serveur Clément. Ah, c'est ça ? Bougez pas. Il y en a un, il est plus plein que plein. Un, deux, trois, bazar. Oh là là ! Mais que c'est beau ! Qu'est-ce que c'est triste ce verre ? Mais ça, voilà. Là, il y a de la joie. Il y a de l'été, il y a du... Tu nous as mis plein de petits décors et tout. Je suis parti sur une couleur chaude. On voit que tu as travaillé et que moi, comme pendant toutes mes années de scolarité, j'ai rien foutu et j'ai à peine révisé la veille. On va le goûter et on va essayer de deviner ce qu'il y a dedans. Est-ce que tu veux ouvrir la marche ? Je suis chaud, mais pourquoi on va marcher tout de suite ? Non, on boit d'abord. Ok, ça marche. Oui, bon. Oh yes ! Yes, yes, yes ! Tu sais que je me suis surpris moi-même parce que je l'ai goûté. Oh putain, waouh, c'est bon ! Et donc ça, toi, c'est une création. Ah oui, j'ai tout inventé. Moi, pareil, j'ai fait la même méthode que pendant mes années scolarité. J'ai pompé sur quelqu'un et j'ai... J'ai changé un goût de truc pour pas qu'on voit, tu vois. Ok. Mais ça, c'est trop fort. Je reconnais notre délicieux... Notre sponsor. Je l'ai dosé à soi, hein. Donc, tu peux que le sentir. Une eau pétillante. C'est pas de l'eau pétillante, du coup. C'est pas de l'eau pétillante ? J'ai cherché une bière au gingembre pour aller avec tout ça. Mais t'as rajouté un petit alcool fort quand même. Oui, il y a de la vodka citron vert. Ah, j'allais le dire, j'allais le dire. Et c'est 40 degrés et j'en ai mis beaucoup. Par contre, le vodka citron vert, j'aurais pas repéré. C'est 40 degrés, je me suis dit qu'on s'en tirait pas mal. Et au final, j'en ai rajouté parce qu'on me sent pas tant que ça. Bah là, c'est parfait. Ça, c'est le cocktail nickel qui charge sans que t'aies l'impression de te charger. Ouais, tu finis le verre, t'es pas sûr de recommander le même, quoi. Ou alors tu te sens en confiance, tu recommandes un deuxième et tu passes une soirée difficile, mais joyeuse. Ah oui, par contre, c'est festif, quoi. Il y a aussi, j'ai remarqué, tu as mis aussi beaucoup d'amour dedans. L'ingrédient secret ? L'amour. Parfait. Let's go ! Franchement, bravo. Bah merci. T'es confiant ? Bah moins, du coup. Je reconnais cet alcool, c'est quoi ? C'est un peu sucré. C'est du rhum ? Je te dis ou tu retends ? Dis-moi parce que je ne sais pas. C'est un whisky. C'est un whisky ? Pour en bas d'alcool fort, c'est un whisky. Il n'y a pas souvent de whisky. Donc le goût me disait quelque chose, mais je n'aurais pas deviné. Bon, c'est un whisky. Alors le sirop, je ne me suis pas concentré dessus du coup, je me suis concentré sur l'alcool. Donc je re-goûte. Excusez-moi. C'est un dur métier. Je sens très peu le sirop. Je re-goûte. Je ne vais pas dire au goût, je vais dire à la couleur en fait, un jus de pomme pétillant. Je ne sais pas. En fait, c'est de l'eau minérale dans laquelle j'ai fait infuser un sachet de thé vert. Ah oui ? T'as fait un thé ? T'as fait un thé ? Tu fais infuser le thé dans ton eau pétillante. Tu laisses théoriquement longtemps. Là, je ne l'ai pas mis assez longtemps. Bah franchement, c'est super bon. Par contre, le thé vert, je n'aurais pas deviné. Allez, on goûte nos propres goûtes tels maintenant. On doit deviner les ingrédients. En fait, c'est qu'il est bourré de citron le mien. C'est vrai qu'on ne reconnaît pas forcément le whisky, mais on sent quand même un peu plus l'alcool que dans le pain. Celui-là est moins traître en fait. J'ai envie que vous goûtiez tout cela vraiment, c'est super bon. Est-ce que je peux passer un message à mes collègues devant Kamashop ? Les pauvres, ils sont là, ils sont chez eux, là, on travaille en train de bosser. Et c'est tous les efforts qu'ils font dans ces bureaux austères à boire juste de l'eau plate qui me permettent, moi, de venir tester des cocktails. Et ça, c'est bon. Donc merci à vous les copains, déjà. Merci les collègues. Bah, votre santé. Santé. Et surtout, travaillez beaucoup, si vous voulez. Oui, travaillez bien. Comme ça, Bam pourra revenir. Voilà, c'est ça. Celle-là, c'est pour le Kamashop. Moi, je pense qu'ils vont cagasser quand je vais rentrer. C'est un original de toi. Oui, et il n'y a pas de dosage. Et alors, comment tu le nommerais ? Faut trouver une ref, faut trouver une ref. Franchement, ça fait un peu plage. Un peu cocktail de plage, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a à la plage ? Je pense à la plage d'Automai, directement. Le crustorail, le crabe qu'il y a sur les plages d'Automai. Je l'appellerais le crustorail citronné. Crustorail mojito, c'est bon ? Crustorail mojito. Un verre de crustorail mojito, messieurs-dames, sur la plage d'Automai et on est bon. Moi, je serais resté sur un truc un peu soleil de Dublin. Soleil de Dublin. C'est beau, ça sonne bien. Là, franchement, avec un nom comme ça, c'est 9€ le verre en barre. Ouais, je vais prendre 2 soleils de Dublin. Combien ? 9€ ? Un demi, un demi. Ankama, merci. Ankama, merci ! Non, vraiment, merci parce que vous avez découvert mes vidéos et vous vous êtes penché dessus. Vous auriez pu juste dire, mec, c'est super et fin. Mais non ! Vous avez vu la vidéo cocktail, vous m'avez envoyé la sauvette. Je trouve ça super et c'est une chance en fait. Donc merci. Moi, perso, t'avais des arguments. Dans ta vidéo, il y a de quoi boire, il y a de quoi danser, il y a de quoi chanter et il y a de quoi manger. Et c'est à peu près 95% de ma vie. Donc il y a un peu tout ce qu'il faut sur la chaîne YouTube. Au final, voilà, vous pouvez vous abonner en fait. C'est ça le message. C'est ça. Merci à toi pour l'invite. Et alors oui, si, on avait une petite surprise. Oh là, bazar. On va quand même pas s'arrêter là, quoi. Il faut qu'on goûte ce sirop avec d'autres éléments. J'avais pensé qu'on pouvait tester un perroquet. Oh non. Pardon, j'ai regardé Clément direct parce qu'en fait, il y a du pastis dans le perroquet. Il y avait ça qui... Oh là. Oh, regarde. Oh non, non, non. Mon Dieu. C'est la totale surprise. C'était absolument pas prévu. T'aimes bien ça ? On goûtait un perroquet et de se tenter un petit mélange sirop rescapé. Oh, on met de la sauvette avec la rescapée. Alors, sauvette rescapée et avant, sauvette pastis. Donc, sauvette, on s'était dit qu'on en mettait pas trop. Ça, c'était les petits shots de début. Alors, il y a les furieux qui boivent ça sans eau. Mais nous, voilà, on est des... Non, c'est 45 degrés sans eau, c'est très grave. C'est un petit peu exagéré. C'est pas, ça sent pas. J'ai très peur. Mais moi aussi. Tu pouvais pas venir avec des idées... Bon, ah, rescapée, sauvette, c'est cool. Pastis, pastis. Pour limite, c'est le boire en amoureux. En amoureux ? Ouais. En amoureux, c'est parti. Allez, on partage tout, en fait. Bon, bah, je bois un cocktail au pastis en amoureux avec Bam. C'est juste goûter la paille, ça me plie. Y'a plus rien qui va. Ça goûte pastis, quoi. Allez, santé à tous. Allez, c'est parti. En vrai, ça va. C'est pas mauvais. En fait, ça sucre. Ça sucre, le pastis. Après, faut aimer le pastis. Mais je sens pas trop le sirop. Je sais juste que ça rajoute du sucre, mais je sens pas trop le sirop. On sait que ça existe. Toi et moi, on y retournera pas. Non, non. Mais si vous aimez le pastis, c'est possible. Vous pouvez essayer. Une note sur 10, 5. Je mets la moyenne. Tu mets la moyenne ? Je mets la moyenne. Faut donner des notes ou pas ? On va laisser les gens en commentaire noter nos cocktails. Ah oui. Et nous dire si vous, vous deviez faire un cocktail avec la sauvette, vous metteriez quoi ? Oh, j'ai trouvé le mot. C'est bon. T'en as pensé quoi, de la rescapée ? Mais moi, j'adore. Parce que moi, j'adore l'IPM. Le mec qui va cartoucher sa bière, tu sais. Franchement, c'était pas terrible. Je la déteste. Donc là, on va la mélanger à la sauvette, maintenant. On va ouvrir la rescapée. Par contre, si on l'ouvre, il faut la finir. Ouah, ok. On fait les étirements. Allez, c'est parti. Allez, hop. Petit étirement du cou. Oh, c'était gourmand et érotique à la fin. Hop là. Ouais, voilà. Le fond est creux, donc ça va. Et du coup, la bière, je la mets jusqu'où ? Un petit coup de rescapée avec la sauvette. Ça fait une belle couleur, hein. T'as vu ça ? Superbe. Un poil de mousse, ça c'est parfait. Voilà, une manière parfaite de servir. Merci, ça me fait plaisir. Alors là, j'ai appris des meilleurs. Salut, mec. La sauvette. Et la rescapée. C'est une sorte de rescapette. C'est une rescapette ? C'est la rescapette. Santé. Santé. Oh, c'est bon. C'est les bonnes bulles, en fait, de la bière, quoi. Je trouve que ça casse le goût de la IPA. Tu sais, la IPA, il y a un peu d'amertume. Ça casse l'amertume. Oui, ça casse l'amertume, bah oui. C'est sympa, ça change ça aussi, en été. Ah bah oui, carrément. En été, en Pera, sous le soleil. C'était de bonnes idées, mais bon, sauf ça. C'était de très bons cocktails. Carrément. Moi, je reviens à nos deux cocktails. Je trouve qu'on a plutôt assuré. En tout cas, c'était une super vidéo, un super moment. Ouais, c'était très cool. Merci à toi d'être venu d'avoir fait tout ce chemin et t'as le retour à faire encore, donc. Bah oui, merci à vous, à toi, à la régie, de m'avoir invité. C'était super cool. Quand on, avec la team que je salue, la Tumi Shop, quand on avait vu votre vidéo sur les limonades, on a trouvé ça génial. Et on s'est dit, ah, il faut impérativement qu'on en fasse une avec eux. Donc, encore merci. Et si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous pouvez mettre un commentaire, soit pour le référencement, pour dire votre avis, pour dire s'il fait beau chez vous. A très bientôt. Merci à tous. Au revoir, bam. Et bah, tchuss. Tchuss. Non, il y a tout à finir là. Ah, on finit ? On finit tout ? Allez, go ! On finit ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !